bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous donner trois astuces de trouver la meilleure idée de lead magnet possible la meilleure idée de bonus c'est à dire le petit cadeau que vous allez offrir pour inciter les gens à s'inscrire à votre newsletter donc je vais vous donner des astuces pour améliorer votre taux de conversion mais avant ça juste un mot sur les bonus donc ils peuvent être de plusieurs formes ils peuvent être écrits ils peuvent être vidéo ils peuvent être audio et ils sont fantastiques pourquoi pourquoi c'est une tactique qui est aussi vieille que le blogging lui-même et bien tout simplement parce que lorsque vous écrivez un petit guide pdf ou lorsque vous donnez une vidéo gratuite vous avez la possibilité que les gens vous découvrent ils vont lire vos pages ils vont écouter votre vidéo la visionner et pendant une heure une heure et demie ils vont pouvoir découvrir qui vous êtes ils vont pouvoir découvrir vos conseils ils vont pouvoir découvrir votre crédibilité sur le sujet et c'est un excellent moyen de commencer à créer de la confiance donc c'est un vraiment un document qui est très très important et qui fonctionne toujours alors sur trafic mania par exemple le bonus à l'inscription c'est une formation trafic d'une heure mais il n'y a pas que ça qui est offert donc vous avez une heure de formation mais en étant inscrit vous recevez aussi des astuces par email et le seul moyen d'en profiter c'est d'être inscrit à la newsletter puisque j'envoie des emails dans la semaine certains contiennent des astuces exclusives effectivement si vous n'êtes pas inscrit vous perdez la possibilité d'obtenir ces renseignements donc c'est toujours un excellent moyen alors juste un mot avant de vous donner les trois méthodes pour trouver vraiment des bonnes idées juste un mot par rapport au rgpd donc le règlement général de la protection des données donc le rgpd c'est un règlement européen qui est énorme et qui malheureusement n'est pas toujours très clair mais s'il y a un message à retenir du rgpd c'est qu'il faut que vos futurs inscrits soient au courant lors de l'inscription que vous allez leur envoyer des emails à des fins informationnelles et à des fins commerciales donc n'hésitez pas à le mentionner sur vos formulaires vous pouvez même aller plus loin en leur faisant cocher une petite case comme quoi ils ont bien compris qu'ils allaient recevoir d'autres messages et d'une façon générale le plus important selon moi c'est que tous les emails que vous envoyez contiennent un lien de désinscription puisque à ce moment là si une personne désire s'effacer de vos bases de données de plus recevoir de messages elle peut tout simplement le faire en cliquant sur le lien mais pas de panique la plupart des autorépondeurs inclus par défaut ce lien des inscriptions donc par rapport à ça je tiens à être rassurant par rapport au rgpd si les gens ont la possibilité de se désinscrire et qu'en plus de ça vous les avez prévenu qu'ils allaient recevoir du contenu vous avez vraiment un risque qui est extrêmement faible donc la première stratégie pour trouver une idée de bonus une idée de lead magnet qui va convertir c'est tout simplement de partir du problème de base de votre audience alors j'explique qu'est ce que c'est que cette histoire de problème de départ de problème de base et bien la plupart des gens qui vont aller s'informer sur des blogs ils vont avoir un niveau qui est on va dire débutant ou intermédiaire ok et ensuite vous avez les experts la majorité des gens qui vont s'informer sur les blogs ils sont ici d'accord pourquoi ça et bien prenez un exemple tout simple imaginez que vous ayez un blog sur le tennis ok les gens qui vont acheter des formations en ligne sur le tennis forcément ce sont des gens qui se rentrent dans cette catégorie là puisque quelqu'un qui a un niveau expert quelqu'un qui je sais pas et à la limite de passé professionnel ne va pas chercher la solution dans un blog va plutôt se payer un coach personnel ou va plutôt suivre des stages de très haut niveau donc d'une manière générale vous avez ici plus de possibilités de trouver des gens qui sont intéressés et vous avez un autre effet qui est intéressant c'est l'effet masse puisque les débutants et les intermédiaires vont sans doute représenter 90% des joueurs de tennis alors que les experts ne vont représenter que 10% donc une fois qu'on a compris ça on a compris que le bonus il doit s'adresser plutôt à des gens qui sont débutants ou plutôt à des gens qui ont un niveau intermédiaire ils sont plus nombreux et la propension qu'ils ont à acheter des produits chez vous est plus importante donc une fois qu'on a compris ça il suffit simplement de se poser la question sur le problème de départ de votre audience par exemple sur trafic mania le problème de départ de mon audience en gardant en tête que je vais plutôt cibler des gens qui sont débutants ou d'un niveau intermédiaire le problème de départ pour ces gens là ça peut être par exemple la création du blog d'un point de vue technique voilà ils savent pas comment est ce qu'on fait pour installer wordpress trouver un hébergeur choisir son autre domaine donc ça pourrait être une piste ou alors ça va être le manque de trafic et moi je j'ai choisi le manque de trafic puisque en réalité c'est un problème qui est universel pourquoi j'ai choisi le manque de trafic bien tout simplement parce que si vous posez la question à n'importe quel entrepreneur en ligne tous même les plus gros veulent toujours plus de trafic donc cette formation est je trouve assez intéressante de ce point de vue là puisqu'elle me permet de couvrir un scope qui est très très large particulièrement celui des débutants et des intermédiaires mais également quelqu'un qui a un bon niveau en termes de trafic mais qui en veut de toute façon toujours plus donc imaginez que vous ayez un blog sur la course à pied sur le marathon quelque chose qui est très ciblé c'est un exemple que j'aime bien le marathon si vous avez un blog sur ce sujet le problème de base pour les gens c'est pas de gagner un marathon c'est même pas de finir dans le top 100 d'un marathon ça va plutôt être de le finir ça va plutôt être de finir un marathon et donc vous pouvez créer un petit bonus sur ce sujet alors vous allez vous dire ah oui mais peut-être que ça va concurrencer ma formation pas de panique j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo autre exemple si vous avez un site une chaîne un blog sur l'apprentissage des langues et bien un des points de départ ça pourrait être par exemple de faire travailler la prononciation la prononciation on peut tout à fait imaginer un bonus sur ce sujet là qui va permettre de résoudre un des gros problèmes des débutants et des intermédiaires et pour autant ne pas concurrencer vos produits et qui va cependant s'adresser à un problème qui est vécu par un maximum de personnes donc comme vous le voyez le fait de réfléchir au problème de base de l'audience c'est un excellent moyen de trouver le sujet de son ligne magnète mais il y en a un autre on va passer maintenant au deuxième point c'est tout simplement de comprendre qu'une solution existe et ça dans beaucoup de thématiques c'est quelque chose que vous devriez considérer donc comprendre que c'est possible comprendre que c'est possible c'est à dire que dans nombre de thématiques les gens n'ont même pas conscience qu'ils ont la possibilité de franchir des étapes et de changer leur vie je vais vous donner un exemple tout simple si vous avez un blog sur l'immobilier pour beaucoup de gens ça paraît totalement improbable de devenir rentier grâce à l'immobilier voilà devenir rentier grâce à l'immobilier et bien dans ce cas là créer un bonus qui raconte votre histoire ou qui raconte une étude de cas de quelqu'un qui appartient à la classe moyenne qui a un salaire normal et qui a réussi à se constituer un patrimoine immobilier au fur et à mesure des années avec des stratégies malignes et chiffre à l'appui faute à l'appui on se rend compte que cette personne au bout de x années elle réussit à vivre de son patrimoine et bien ça a un effet qui est très très intéressant sur votre thématique puisque vous êtes en train de montrer à des gens qui ne sont même pas forcément conscients qu'ils peuvent devenir rentiers qu'effectivement il y a un chemin qui permet d'y arriver et ça c'est un outil qui est très très puissant parce que les gens lorsqu'ils vont télécharger votre bonus vont avoir une sorte de déclic et vont se dire mais c'est bien sûr moi aussi qu'est-ce qui m'empêche de commencer à acheter des appartements de profiter de l'effet de levier et de me créer un patrimoine immobilier pour ma retraite ou pour partir à la retraite bien plus tôt que les autres donc l'intérêt de ce genre de bonus c'est tout simplement de montrer aux gens qu'il y a une possibilité de progrès et qu'eux aussi peuvent y arriver donc c'est en quelque sorte une porte d'entrée vers vos futurs produits et là aussi c'est pas parce que vous avez une photo très générale de la chose que vous êtes en train de concurrencer votre formation je vous l'ai dit je reviens juste après un exemple que moi j'ai suivi par rapport à cette deuxième astuce c'est tout simplement de montrer aux gens donc je parle de mon blog sur le tir sportif voilà que j'ai animé jusqu'en 2013 et plus ou moins relancé ces derniers temps il y a une chose qui m'avait remarqué à l'époque où j'ai lancé ce blog c'était que dans les clubs il n'y avait quasiment pas de moniteur et donc je me rendais compte que les gens s'entraînaient mais par manque de technique ils n'arrivaient pas à obtenir de meilleurs résultats et donc en réalité parmi les gens qui pratiquent ce sport vu qu'il y a très très peu de moniteurs il y a finalement assez peu de gens qui sont au courant qu'il y a des méthodes qui permettent de progresser c'est donc pour cela que j'ai choisi dans ce blog de créer un bonus qui permette aux gens de franchir un premier palier donc j'ai identifié trois astuces fondamentales pour améliorer son score au tir sportif et j'ai créé un bonus autour de ces trois astuces qu'est-ce qui se passe quand les gens les téléchargent ? et bien ce sont des astuces qui sont simples qu'ils peuvent mettre en place à leur prochain entraînement et ils peuvent constater des progrès des progrès immédiats et là aussi c'est tout simplement une porte d'entrée vers les autres formations puisque la personne qui se rend compte qu'effectivement des techniques différentes permettent d'améliorer son score va avoir envie d'en découvrir d'autres et donc on est bien dans ce cadre de la porte d'entrée et donc ce que vous pourriez faire par exemple si vous avez un blog sur la photo c'est comment réussir de plus jolies photos avec votre matériel actuel là aussi vous êtes dans le cadre de la porte d'entrée vous n'allez pas délivrer 100% de l'information mais juste suffisamment pour que les gens commencent à s'améliorer comprennent que c'est possible de progresser et aient envie d'aller encore plus loin donc je rappelle le premier point c'était de trouver le problème de départ le deuxième point c'était de montrer à l'audience que c'est possible de progresser et enfin le troisième point et c'est toujours quelque chose qui fonctionne très bien dans de très nombreuses thématiques c'est de faire un bonus qui va tourner autour du matériel pourquoi ? et bien parce qu'on a tous un côté geek on a tous un côté qui fait qu'on a envie d'avoir la petite nouveauté qui facilite la vie donc si vous avez un blog sur la guitare c'est ma liste de guitare recommandée pour bien débuter ou alors l'ensemble du matériel que j'utilise dans mon home studio si vous avez un blog sur la photo ça va être des recommandations de matériel des pieds, des logiciels des appareils photos des flashs des sacs de voyage des petites astuces supplémentaires si vous avez quelque chose sur le webmarketing et bien ça peut être une liste de plugins ou d'outils à utiliser qui facilite la vie donc ces trois types de Lean Magnet vont non seulement intéresser les gens vont avoir un bon taux de conversion mais en plus présente l'avantage en tout cas pour les deux premiers d'amorcer une spirale de progrès et de donner envie aux gens d'en savoir plus et de les amener progressivement puisqu'ils vont franchir une première étape leur donner envie d'en savoir plus et potentiellement d'acheter votre produit alors c'est là que vous pouvez effectivement vous poser la question de qu'est-ce qui se passe si mon Lean Magnet vient concurrencer mon offre payante et bien je vais vous donner un exemple qui est très simple et vous allez tout de suite comprendre que ce n'est pas fondamentalement un problème je pourrais tout à fait par exemple vous expliquer en une heure de temps comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec un blog comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec un blog ça pourrait être effectivement une idée de bonus qui rentre dans la deuxième case c'est-à-dire montrer que c'est possible gagner de l'argent avec un blog et en une heure je pourrais vous parler très très rapidement du positionnement du choix de la niche je pourrais vous parler très très rapidement de la création technique je pourrais vous parler très très rapidement de comment on fait pour écrire je pourrais vous parler très très rapidement de comment on fait pour promouvoir son contenu et ensuite comment on fait pour créer un produit et le vendre ok mais ce sont des sujets qui sont tellement énormes que finalement en une heure je n'ai pas d'autre possibilité que de rester très très général et donc en fait un Lean Magnet de ce genre il va donner des informations qui ne viennent pas concurrencer votre payant parce qu'en fait il n'en donne pas assez pour que ce soit 100% réalisé en fait il va donner des pistes et surtout en plus des pistes il va montrer que comme je vous l'ai dit que c'est possible donc le plus important dans un Lean Magnet dans un bonus de ce genre c'est tout simplement de montrer des exemples de gens qui gagnent leur vie avec le blogging qui étaient salariés et qui ont réussi à développer leurs revenus développer leurs affaires développer leur site et là vous avez un Lean Magnet qui est très très intéressant mais qui ne concurrence pas du tout vos produits parce que moi par exemple sur Traffic Mania j'ai un produit qui s'appelle créer un blog rémunérateur de A à Z et je crois que la formation elle doit durer 7 heures ou 8 heures et effectivement chacun de ces points il est traité en profondeur par exemple sur le positionnement alors je ne sais pas combien de temps j'y passe mais peut-être 45 minutes avec des stratégies avec des checklists avec des exemples qui montrent comment on fait en mode pas à pas pas simplement en disant ah bah oui c'est important de choisir une thématique qui est rentable en voici quelques-unes non je vous explique comment valider votre angle d'attaque pareil sur par exemple la partie écriture pareil sur la partie promotion je peux très bien vous dire ah bah oui si vous voulez augmenter votre trafic faites de la publicité Facebook faites un concours démarchez des gens sur les forums mais c'est pas pour autant que je vous dis comment est-ce qu'on y arrive comment est-ce qu'on fait et donc on voit bien la différence entre un Lean Magnet qui est général et qui montre comment enfin voilà avec une très haute altitude et qui montre que c'est possible on voit bien la différence avec une formation qui est vraiment détaillée et qui vous montre point par point un système à recopier donc voilà dans cette vidéo vous avez découvert trois façons de créer des Lean Magnet qui vont convertir votre flux de trafic en inscrit n'oubliez pas votre liste d'inscrit et le patrimoine essentiel de votre business en ligne parce que c'est par email que vous ferez la majorité de vos ventes j'espère que vous avez aimé cette vidéo à vous maintenant d'aller découvrir les Lean Magnet de Trafic Mania donc inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir la formation Trafic d'une heure et également les emails avec les astuces exclusives je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo ou sur un article du blog ciao